C'était de la ville de Dordrecht, la ville de M. Sarlos, et puis il disait, oh là là là, ces chiens de M. Sarlos, c'est dangereux, ça ne devait pas se faire, etc., c'est dangereux. Et moi, j'avais 14 ans, j'ai dit, yes, il y avait quand même cette attirance du chien M. Sarlos, et j'ai dû attendre 10-12 ans avant d'en avoir, au moment où lui, il avait une portée, et on appelait, à ce moment-là, on avait les chances d'avoir un chiot. Alors, c'était une portée de 9, et comme tout bon français maintenant, j'étais attirée par les chiot gris. Il y avait 5 gris et 4 roues. Et il y a un petit mâle roux qui est venu vers moi, comme ça, je dis, ben, ce n'est pas difficile, ça sera celui-là. Donc, c'est mon premier Sarlos qui m'a choisi, moi. Et je n'ai jamais regretté, j'ai pris son frère en détresse un an après, parce que les gens n'en voulaient plus. Donc, voilà, avec deux Sarlos de 11 mois, qui m'ont mangé tous mes livres, mes disques, mes rideaux, les... Bon. Et à l'époque, les cages de l'intérieur, les varicaines, ça n'existait pas. C'était en 73. Et la fille de M. Sarlos et sa veuve disaient, il faut les attacher. Attacher les chiens. Maintenant, quand les gens viennent pour un chiot, j'insiste plus que lourdement sur l'utilisation de la cage, de la cage intérieure, parce que c'est toujours des chiens assez destroy. Et ils ne sont pas facilement propres. Ça dure quand même assez longtemps. Bon. Les gens qui ont l'habitude de Sarlos, ils savent, ils s'en foutent un peu. Voilà. J'avais donc un mâle en 73. Et 11 ans après, j'ai récupéré son frère. Et comme j'étais toujours mariée à un Français, et je suis partie en France, en Ardèche, j'avais des centaines d'hectares autour de moi. Je me dis, oh, une petite femelle en détresse de 5 ans, hop. Voilà. Donc, je suis partie avec trois Sarlos en France. Et puis, encore une femelle de 8 ans en détresse. Ah, je fais l'espace, hop. Et puis, oh, un chiot, oui, il commence à vieillir, mais je tiens, hop, 5 chiens. Et puis, il y a eu un moment où je suis rentrée en Hollande avec mes 5 chiens. C'était moins évident, parce que j'avais trouvé une péniche dans le nord de la Hollande, avec, sur terre, un tout petit jardin avec un chenille. C'était très drôle, 5 chiens sur les bonnes chenilles. Mais bon. Et ça, c'était le début de l'élivage, alors ? C'est là, c'est en 80 ans que j'ai fait ma première compétition. Donc, c'est un chien d'extrême. Où on l'aime et où on est passionné. Où on dit, mais c'est une horreur ce chien, ce n'est pas un chien. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? Mais, ça ne va pas. Il n'y a pas des gens qui sont... Oui. Modérés. Non. En fait, la première question qu'on me pose, c'est toujours, quelle est la différence entre le Tchèque et le Sarlos ? Alors ? Et nous venons d'écrire un article sur ce sujet avec la présidente du club des Sarlos et des bergers hollandais pour éviter, justement, que les gens se trompent. Parce que le public du chien loup tchécoslovaque et le public du chien loup de Sarlos est totalement différent. Le public du chien loup tchécoslovaque est un public plus vif, qui a besoin d'un chien plus vif pour agir, faire du sport, de l'obéissance, du vélo, tout ce que vous voulez. Et les gens qui sont attirés par le chien loup de Sarlos, c'est des gens plutôt cool, qui veulent un chien de maison qui ressemble quand même au loup parce que c'est très beau et qui lui passe énormément de choses. Le Sarlos, il veut l'attention de son maître, de son référent presque sans arrêt. Le Tchèque, il passe au courant, tiens, on te connaît, toi ! Il est parti faire autre chose ! Et moi, je trouve que les deux races, avec leur spécificité, sont intéressantes aussi bien l'une que l'autre. Mais il faut se poser les bonnes questions avant d'acheter un chien loup tchécoslovaque ou un chien loup de Sarlos. En gros, je pense que le chien loup tchécoslovaque est une race qui n'est pas finie. Elle est jeune, elle n'est pas finie, elle peut aller dans un sens ou dans un autre. On a maintenant... Elle est stable pourtant ? Non, ni stable en phénotype, ni en caractère. Je pense que... Il faudra peut-être une vingtaine d'années de plus de sélection. Déjà, il faut savoir où on veut aller. Et comme personne n'est d'accord avec personne, ce n'est pas demain qu'on va décider. Le chien loup tchécoslovaque doit être comme ci, comme ça. Ils passent leur temps à se disputer sur Internet au lieu de se mettre autour d'une table. Et d'être dans le chien loup. Voilà. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, heureusement, le phénomène mode n'a jamais trop touché le Sarlos. Parce que comme le son de loup est relativement élevé, la chienne, elle fait ce qu'elle veut. Elle a des chaleurs sans ovuler. Elle a des chaleurs qui durent six semaines. Elle a des chaleurs à trois ans, à quatre ans. Pour quelqu'un qui veut élever, qui veut produire, c'est une valeur... Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant du tout, du tout. Moi, j'ai toujours une portée de Sarlos. Vous devez la mériter. Je disais tout à l'heure, les gens, ils n'écoutent pas. J'essaie d'expliquer, par exemple, que le chien loup tchécoslovaque, il a une grande pulsion de morsure. Mais c'est pour établir un contact, lui. Et surtout les deux premières années, il te sauve dessus, et puis, pof, tes cheveux, et hop, et puis après, il repart, etc. Si les gens ne comprennent pas qu'il n'y a aucune agressivité dans cet acte, ils prennent peur. Ils perdent confiance, et c'est foutu. Si on n'a pas confiance en son chien. Marek et Sarlos, qui aiment les deux races, disaient toujours, le Tchèque, il démarre au quart de tour. Le Sarlos, il faut parfois le réveiller un peu avant qu'il boule. Avec mon ami Henri Dereux, comportementaliste, on a créé Lou Ravi. Lui, il pouvait éventuellement aider les gens sur place ou leur dire de venir pour des sessions de travail. Et moi, éventuellement, je pouvais accueillir le chien pour voir un peu où était le problème. Elle a été créée il y a sept ans. Et il y a sept ans, on a commencé à avoir la mode des Tchèques. Peut-être que le premier but était de renseigner, d'aider les gens. Parce que ce qui manque, quand à un moment donné, on avait cette quarantaine d'éleveurs, ce qui manque, c'est le suivi. Et les premiers mots que vous avez votre chien loup, qu'il soit Sarlos ou Tchèquessovaque, vous avez des questions qui vous viennent et vous avez besoin de réponses pour pouvoir bien éduquer votre chien. Et si, à ce moment-là, il n'y a pas l'éleveur qui sait de quoi il parle, c'est vous et à l'échec. On aimerait bien faire des séances de travail, par exemple, sur une journée ou même deux, dans le coin, on a des gîtes qui peuvent accueillir entre 12 et 16 personnes. Je pense que, à l'avenir, on pourrait créer des séances de travail avec des chiennes. et je ne pense pas que ce soit des chiens qui, plus particulièrement, des problèmes de comportement, mais je pense que les maîtres ne les comprennent pas. Donc, si on arrive à aider des propriétaires de ces chiens-là, mais bon, pas quand le chien a déjà un an ou deux, mais quand il a deux mois, trois mois, c'est à ce moment-là qu'il faut que les gens viennent. En fait, pour moi, c'était l'étape suivante. Le travail en élevage avec les chiens est physiquement très dur. Les journées sont très, très longues. Et moi, je voyais bien une espèce de retraite de l'élevage pour déjà écrire des livres et m'occuper plus d'informations, d'éducation, etc. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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